Il n'y a pas de définition de la liberté, on peut plus exactement chacun à la sienne. Plutôt que de parler de la liberté, je parlerais d'un être libre, et un être libre c'est un être en état d'exprimer sa volonté, d'agir conformément à celle-ci. La liberté c'est une condition de la maîtrise de son destin. La liberté c'est pouvoir parler de la liberté en toute indépendance, en toute autonomie, et surtout pouvoir la vivre à 360 degrés. La liberté finalement c'est connaître en quoi on est déterminé. La liberté c'est un droit originel, c'est-à-dire qui est attaché à chaque être humain, précisément en raison de son humanité. En réalité en droit, ce sont des libertés. Les libertés publiques, donc, peuvent être définies comme des garanties qui sont reconnues aux citoyens. Et ces différentes libertés qu'on appelle droits fondamentaux dans la Constitution, peuvent parfois même être en conflit les unes par rapport aux autres. Moi j'ai une définition qui m'est chère, c'est celle d'Anna Arendt, qui parle de la liberté d'être libre, c'est-à-dire d'être un acteur finalement et un citoyen politique. Finalement, quand est-on vraiment libre soi-même ? Ça c'est la question. Donc le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle.